Hello mes Chocopops, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je vais ouvrir et répondre à mes messages privés Instagram avec vous. Ensemble, on va ouvrir mes DM. Je vous avoue que je reloute énormément ce qui va se passer pour cette vidéo. Il faut savoir que je reçois des DM parfois très cocasses. Eh vas-y, t'es une vieille meuf là sur TikTok, tout le monde te demande t'es qui, tu ferais rien à personne, tes vidéos elles sont gaies, avec t'es un médic, là t'es trop moche. Avant que les vidéos débutent, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous avez tous Instagram ? Sinon, ceux qui n'ont pas Instagram, je sais que la plupart ont Snapchat. Je vous affiche là maintenant mon Snapchat à l'écran. Abonnez-vous à mon Snapchat. Et qui sait, si vous voulez une partie 2, voilà, au jour, vos messages privés Snapchat. Objectif, 40 000 pouces bleus. Voilà, comme ça, c'est parti. Avant que les vidéos débutent, du coup, mettez le pouce bleu comme je viens de le dire. Abonnez-vous avec la cloche de notification. Et oui, je suis bel et bien dans l'ancien studio de Squeezie. Pour le moment, je ne peux tourner que mes vidéos dans ce studio, dans ce bureau. Voilà, ne soyez pas choqués, tout va bien. On peut commencer la vidéo, on va pouvoir commencer à ouvrir les DM. Demande plus 99. C'est parti, on clique. Déjà, il y a pas mal de DM. Pardon, désolé, j'ai crié parce que j'ai trop hâte. Avant, on commence à ouvrir un message parmi tous ces messages. Choco, on fait quoi, Choco ? Balance la puce ! Donc, la vidéo débute. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chocolaine Vénigna, activer la petite cloche des notifications, lâcher le pouce bleu, et bien sûr, à mettre son code créateur, Choco, dans la boutique de Fortnite, C-H-O-C-O-H. Merci à vous. Alors, j'ai reçu un petit message vocal d'un gars qui s'appelle Léo Brooker. On va écouter. Bonjour ! Bonjour, Léo ! La vidéo commence bien. Il est sympa, il nous souhaite un bonjour. Alors, alors ? Bon, au pire, on va faire dans l'ordre. On a Mopat qui envoie un toit d'honneur. Non, t'es grave moche. Mais wesh, les gars, j'ai publié une story où j'ai dit « Je vous publie une photo aujourd'hui ? » Et tout le monde a répondu oui. Bon, il y a quand même eu 5% de non et 95% de oui. Et le mec, il a répondu « Non, t'es grave moche. » Mais tu es qui, toi, Naouda ? Le mec, il a envoyé ça à 15h47, et il l'a quand même poursuivi. À 17h21, on m'envoyait deux vocaux. Et j'ai très peur, les gars. Et un doigt de... Pardon pour le doigt, mais il m'a fait un doigt d'honneur. On va écouter. Eh, vas-y, t'es une vieille meuf. Là, sur TikTok, tout le monde te demande tes kits. Tu fais rien à personne. Tes vidéos, elles sont gaises. Avec tes 1m10, là, t'es trop moche. Il a continué. Sale p*** ! Eh, vas-y, t'es une vieille meuf. Là, sur TikTok, tout le monde te demande tes kits. Tu fais rien à personne. Tes vidéos, elles sont gaises. Avec tes 1m10, là, t'es trop moche. C'est un rire nervé. Sale p*** ! Mais ça va pas. Désolée, je parle pas parce que je suis juste choquée. Le mec, il vient de m'insulter de PUTE en pleine vidéo. Oh, j'arrive pas. Eh, désolée, j'ai du temps de l'attente, là. J'ai du ping, carrément. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois qu'on m'insulte. Et en plus, ça se produit en vidéo. Généralement, les DM que je reçois, c'est généralement des DM qui sont giga sympas. Regardez, ils sont trop mignons, les gens. Ils sont trop sympas. Je sais pas, je suis tombée sur un gars. Je t'avoue que les personnes qui ont de la haine, faut pas leur répondre. Faut les bloquer instant. Mais là, juste pour la vidéo, j'ai envie de lui répondre. Il a dit, attends, 1m10. Il a dit que je mesurais 1m10, que j'étais trop moche. Je mesure pas 1m10, je suis pas moche. Et il a osé dire, tout le monde te dit, t'es qui sur TikTok ? Par contre, ça, c'est vrai. Je vois qu'il y en a plein, sur mes vidéos, il y en a plein qui, par exemple, me connaissent pas forcément. Ils vont sur TikTok. Ils commentent mon TikTok en me disant, t'es qui pour interrogation ? Et je vois, généralement, il y a toute la commu, la commu choco qui est là. Bon, après ça, on va lui répondre à lui aussi. Il a quand même publié une photo Instagram en disant ma future voiture. Je vais lui faire un petit vocal, ça. Wesh, mon greu, ça dit quoi, la Mopal ? J'ai l'impression que tu vas pas bien du tout. Je viens d'écouter tes vocaux. T'as beaucoup de haine en toi. T'es énorme aujourd'hui, hein. T'as pas d'autres préoccupations comme travailler pour avoir ta prochaine future voiture, non ? Plutôt que m'insulter. Bon, voilà, les gars, vous connaissez le refrain. Hop, signaler, du coup, signaler le compte. En plus, je pense qu'il a moins de 13 ans. Et c'est fait, c'est signalé. Alors, on a reçu un petit message de LifeOFM et on va l'écouter tout de suite. Salut, Choco, c'était juste pour dire que je t'adore, voilà. Oh ! Et voici le vocal de mon petit frère. Choco, t'es trop gentil et très joli. Il me fait peur sans joli. Et ça me fait peur, mais en même temps, c'est mignon. Ça va te profiter, c'est que là, ma tête, ça me flatte, mais en même temps, ça me gêne. Ok, je vais y répondre. Oh, mais c'est trop chou. Coucou, comment tu vas ? LifeOFM.m15 Bah, franchement, merci beaucoup pour ton petit message. A toi et ton frère, ton frère, je t'avoue qu'il m'a fait un petit peu peur à la fin. Avec le joli. Très joli. Mais c'est trop mignon, reste comme t'es. Et merci pour ton soutien, c'est trop chou. Trop mignon, trop chou. Allez, c'est parti, on poursuit. Alors, j'ai reçu un petit bocal coucou choco de Walid. Oh, c'est Walid et j'aimerais passer dans les vidéos. Euh, c'était pour savoir, euh, est-ce que t'es chuléha ? Est-ce que t'es chuléha ? Et après, il est margis. Coucou Walid, ça va et toi ? Ouais, du coup, je suis chuléha et je suis marocaine. Voilà, il m'a fumé. Et il y avait du bruit par cerveau, il était dans la récréation, j'en sais rien, mais il y avait du monde. Bon, on va poursuivre maintenant avec les prochains messages. Et j'espère que les prochains messages vont être un peu plus sympas, parce que la vidéo vient quand même du début de débuter. On est passé de bonjour à, euh, sale p*****. Alors, on a un petit bocal. Salut, choco, c'était pour te dire que tu me fais v'la kiffer avec tes vidéos. Elles sont juste incroyables. C'est vraiment trop bien ce que tu fais. Oh non, j'ai... Voilà, il n'y a pas que moi, il y a aussi ta communauté, tous tes abonnés, tout mon soutien pour les 1 million d'abonnés. Mais oui, c'est trop mignon ! Comment vous voulez que je ne sois pas émue avec ça ? Bon, il y a une personne qui m'a insultée tout à l'heure, mais comment vous voulez pas que je sois émue ? Vous êtes trop mignon, oh ! Mopal69 vous a envoyé un message bocal. Le mec, il va pas s'arrêter. Salut, mec, tu vas bien ? Il a répondu mon message. Vas-y, mais qu'est-ce que tu me parles de bagnole, grosse p***** ? Tonde sur Internet, montrez ton p***** pour percer. Vas-y, arrête, là. En fait, ça fait plus rare qu'autre chose. En vrai, je le prends pas mal. Puisque ce fois, c'est une personne, en fait, qui me connaît pas, qui est juste un hater. Je n'ai jamais montré mes fesses pour percer. Encore une fois, la phrase des haineux qui n'arrivent pas à concevoir que certaines filles ou femmes peuvent entreprendre et réussir seules. Là, 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 vous savez ce qu'on fait. C'est rien de discuter. Je me suis dit, bon, on va essayer de parler avec la personne. Il faut essayer de lui remettre les idées en place. Non, bloqué ! Il est en suivre en retour. Le gars, il était déjà de ne pas en suivre en retour. Il ne faut pas calculer, les gars. Quand il y a quelqu'un qui vous parle mal, ne tombez pas dans son jeu. Bloqué, signalé, basta. Yo, Choco, sache que je te suis depuis très longtemps et je te suis de la Réunion. De la Réunion. Au bisou. Mais non, le boss. Je vais faire un vocal. Mais avant, les gars, dites-moi dans les commentaires vous me suivez de quel pays. Genre, là, la Réunion. Je ne savais pas qu'il y a des personnes qui me suivent de la Réunion. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent du Maroc. Vous êtes les boss. Ceux qui me suivent de tous les autres pays. Belgique, Allemagne, Algérie et tout. Vous êtes les big boss. Merci à tous les personnes qui me suivent de tous les pays. Mais je vais savoir, vous me suivez d'où ? En vrai, c'est dingue, la Réunion. Franchement, c'est vraiment le boss. Merci beaucoup. Oh my god ! Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon comme message ? Chocolat vanilla. Wesh, c'est une dingue gris. Mais non, c'est un compte fake. Oh putain ! Mais moi, je suis tombée moi-même dans mon propre panneau. J'ai cru que c'était mon propre compte. La même description, tout, tout pareil. Mais carrément, les boss, c'est pareil. Paris, Paris, Paris. Mais c'est les mêmes ! C'est quoi ça ? Concours iPhone 14. Oh la connasse. C'est pour ça qu'il y en a plein à chaque fois qu'il vient de me voir, qui vient de me dire Choco, j'ai toujours pas reçu mon iPhone 14. Donc là, on a concours iPhone 14 et on me voit faire ça. La personne a pris une photo d'une de mes miniatures, elle l'a découpée et elle a réussi à faire ça. C'est une dingue gris. Il y a des spécimens sur Internet. Faites attention à vous, les gars. Coucou. Pour vous remercier de me suivre, je vous offre un iPhone 14. Pour participer, écris-moi dans les commentaires. Bah attends, je vais écrire moi ? On va voir ce que la personne va dire vu que j'ai répondu moi. Félicitations ! Hé ! J'ai l'honneur de vous informer que le moteur du recherche... Tu vois, c'est même pas français. J'ai l'honneur de vous informer que le moteur du recherche de mon système t'as choisi par hasard. Oh ! Quel hasard ! Hasard de dingue ! Parmi mes fans pour gagner un iPhone 14 Pro Max. Gratuitement ! Oh my god ! Merci beaucoup ! Elle a dit Ok, pour la livraison, j'ai besoin de mon prénom, adresse, code postale, file, numéro de téléphone. Et c'est comme ça qu'ils arnaquent. Oh les batares. C'est quoi ? Je vais rentrer, pardon, pas dans mon roman. Je vais m'appeler Safa Mouloud. Voilà. Adresse, 12 rue Deschatongues, code postal, 75444, ville, Paris, numéro de téléphone. Et je vais inventer un numéro. Vu, déjà, qu'est-ce qu'elle vient d'écrire ? Je stresse. Pourquoi ? Pourquoi on a notre curse accélère ? Est-ce que c'est vrai adresse et vrai numéro ? C'est même pas français. Oui, oui, c'est vrai adresse et vrai numéro. Mais c'est quand que je vais le recevoir ? Voilà, là comme ça, ça fait genre en mode quand je reçois. Ça, ça fait crédible. Vite qu'elle réponde la personne, j'ai 4% les gars, j'ai 4%, faut pas que mon téléphone il s'étonne sur ça. Je veux savoir ce qu'il va me dire la personne. Elle a tout d'écrire. Voilà, j'ai confirmé ton dossier. Émoji. Euh, il te faut juste maintenant ajouter les 5 codes pour activer le service de la livraison. Après tu le reçois dans tes 28 heures. Je t'explique comment obtenir les codes. Ça, ça sent l'arnaque. C'est ça, c'est là où l'arnaque va être. Voilà ! C'est facile, je t'explique maintenant. Pour avoir tes codes, il faut juste appeler 5 fois au... Ah ! Oh les connards ! Et à la dernière appel, écoute, le répondeur il va te donner le code, passe-le moi, t'inquiète pas, cher fan, tu vas rien payer, ok ? Je suis époustouflée. Le mec, il a envoyé ça sans souci. Appel gratuit, appeler à la maison et à l'étranger, c'est sans frais supplémentaires. Confiance 100%, je vais péter mon crâne. Et dire, vous savez quoi ? Je vais faire, c'est bon, j'ai appelé et je vais avoir un code. Le code, c'est Sal, Hamar, d'arnaqueur. Et en gros, ce que je vais faire, c'est qu'entre le Sal et le Hamar, je vais ajouter un chiffre. Vous voyez ce que je vais dire ou pas ? J'imagine trop sa tête quand il va recevoir le message. Le code, c'est Sal, 0, Hamar, d'arnaqueur. Ah ! Il est bien fait pour lui. Il est en train d'écrire. On va voir ce qu'il est en train de dire. Le code est pas bon. La même chose, la même chose, vous n'avez pas remarqué que j'ai écrit Sal, Hamar, d'arnaqueur. Il s'est trop qu'il ne comprend pas. Il est en train d'écrire. Mais pourquoi il écrit encore ? Les gars, je vais rentrer dans son piège. Littéralement, là, je vais rentrer dans son piège pour voir jusqu'où elle va aller. Ah, la personne, elle a déjà vu. Ah, la personne, elle a pas le temps. Ça y est, je suis choco. Tu as gagné le iPhone 14. Regarde, c'est bien moi. Mais c'est un trou du... Pardon, mais c'est un trou des fesses. Le mec, il n'a pas vu que c'était moi, choco. Je vais mettre mon crâne. Le mec, il a encore fait un montage photo de moi avec... Mais c'est même pas mes doigts, c'est clairement pas mes doigts, ça. Ah, j'ai une idée, j'ai une idée, j'ai une idée. Oh là, de lui envoyer un vocal, on va lui envoyer une vidéo. Je vais lui faire une vidéo. Je vais faire, mais non, j'ai gagné un iPhone 14. Mais non, j'étais en train de tourner une vidéo, là. Et mec, j'allais acheter un iPhone 14, mais le fait que tu m'en offres un, choco, genre, je suis choquée. Je suis choco-choquée. Merci. Vraiment, merci. T'es vraiment trop gentil, il est humard. Il comprend pas si ça veut déjà humard, du coup, c'est trop drôle. Je l'ai envoyé une idée. J'ai trop hâte de voir sa réaction. Je saisir, il a me bloqué. J'arrive pas à y croire que cette conversation est liée. Ah, il a vu. Il a vu, il a vu. Je sais pas si c'est une meuf ou si c'est un mec, en vrai. Il est en train d'écrire. Qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qu'elle va dire ? Je sais plus comment le crâne. Il répond joué. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il me raconte ? Il le fait exprès, en fait. Les gars, il le fait exprès. Bon, mon ref, c'était bien drôle, là. Je me suis bien foutu ta gueule en vidéo, par contre, vas-y, je vais arrêter la vidéo. Faut que tu supprimes ton compte bien gentiment. Les gars, vous savez ce que je vais faire ? Signalez, signalez le compte. Il est obligé de te jeter d'un tiers. Voilà ! Je vais envoyer un petit message vocal pour lui, expliquer les risques qu'il allait encourir. Puisque ça, il faut pas laisser passer. Moi, je laisserai pas passer ça. Il y en a qui se font arnaquer, etc. Non, on rigole pas avec ça. En gros, les gars, il est en train de parler du stage. Je n'ai pas encore parlé sur YouTube, je n'ai juste parlé sur Instagram. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut me suivre sur Instagram. Il faut avoir toutes les exclus de ma chaîne. En gros, je l'annonce du coup aussi ici, toutes les personnes qui aimeraient réaliser un stage de troisième, de seconde, je sais pas. Si vous aimeriez juste réaliser un stage, même si vous êtes dans n'importe quelle classe, vous pouvez réaliser un stage avec Choco ! C'est très simple. Il vous suffit juste d'aller sur ma boîte mail donc chocoladevanillapro arroba gmail.com C'est aussi en description. Et en gros, vous avez juste à m'envoyer votre CV et votre lettre de motivation si vous en avez une. Et peut-être, l'un d'entre vous, derrière votre écran, vous serez peut-être pris pour réaliser un stage avec moi. Je vous en dis pas plus. Envoyez-moi juste un mail si vous êtes intéressés et puis vous verrez. Donc, il a dit que lui, il aimerait bien. J'ai imaginé des putains de concepts. Mais quand je te dis des putains de concepts, là, bref, j'en dis pas plus. Bah moi, ça me... Je suis tentée, là, en vrai. Est-ce que dans les commentaires, vous êtes chauds pour le recruter ? En tout cas, mes petits chocopops. J'ai envie de vous tirer les joues quand je fais ça. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour une partie 2 si vous voulez, une partie 2 aux 40 000 pouces bleus. J'ouvre tous mes DM, Snapchat, mon snap s'affiche à l'écran, chocopop. Je vous fais très gros bisous. Bye ! Bisous. Pour les personnes qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à y la dioter. Ma vidéo s'affiche à l'écran. Donc, n'hésitez pas à y la regarder. Je vous fais des très gros bisous.